Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Fréquence Histoire. Gauthier Boucher à l'antenne. Je suis aujourd'hui accompagné de Benjamin Ratichaud. Bonjour Benjamin. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Alors, amis auditeurs, après notre émission sur Caligula, nous nous intéressons aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle chronique littéraire à un livre de 2017, rédigé par Alain Sanchez, un livre sur l'histoire de cette ville qu'on appelle la Radieuse, Oran. Oran, 11 siècle d'épopée méditerranéenne, 902-2016. Édité aux éditions amaltées, ce sont des éditions nantaises, même si l'auteur, lui, non seulement est un Oranais d'origine, on y reviendra, et puis c'est quelqu'un qui vit dans la région de Marseille. C'est un livre d'environ 190 pages qui nous retrace l'histoire, surtout l'histoire événementielle, même s'il s'intéresse aussi aux aspects culturels, socio-économiques, de celle qui est, je pense, la deuxième ville de l'Algérie actuelle, et qui, en réalité, dès le Moyen-Âge est un foyer de vie très important à la confluence des enjeux et des influences espagnoles, ottomanes. Plus tardivement, on le verra, françaises, en particulier à partir de la... Je ne sais pas s'il faut l'appeler la colonisation, mais en tout cas, oui, la venue de la France à partir de 1830, les années 1840, après la victoire contre Abdelkader, et puis, vous le savez, un siècle de présence française. Bref, ce livre, c'est « On siècle d'épopée méditerranéenne », qui est sous-titré « Monographie portuaire et urbaine », revienne sur celle qui est surnommée « La Radieuse », une des plus grandes villes de la façade méditerranéenne du Maghreb, qui est décrite symboliquement en quatrième de couverture, et je pense que c'est assez vrai, ça illustre assez bien les choses, comme une ville chatoyante aux mille et une couleurs. Alors, il faut revenir plus en détail sur l'auteur. Alain Sanchez, né en 1943, au Ranais, donc, qui est un ingénieur chargé de téléconférence à l'Université internationale du tourisme et de la culture pour la paix. Il est l'auteur de nombreux articles, notamment dans la revue « Économie et prospective de la montagne », et puis une revue qui s'intéresse plus directement aux questions algériennes, puisque c'est « L'Algérianiste ». L'Algérianiste, c'est une... C'est pas une revue confidentielle, enfin, c'est pas une revue très connue, mais c'est une des principales revues qui s'intéresse, eh bien, à la présence française en Algérie, vous le savez, entre 1830 et 1962. Alors, naturellement, c'est pas une histoire qui, strictement, commence au Xe siècle, malgré le sous-titre, en siècle d'épopée 902-2016, puisque l'auteur se permet, et c'est judicieux, de commencer le récit, eh bien, durant la Préhistoire, en précisant que, eh bien, 100 000 ans avant Jésus-Christ, il y a déjà des activités humaines, comme un peu partout en Europe, en Afrique du Nord, il y a l'expansion de l'homme moderne, un homo sapiens, qui se manifeste par la présence de tribus. Alors, c'est un peuplement très peu dense, naturellement, mais nous avons la preuve de cette présence humaine, avec la découverte de haches, de l'histoire, de couteaux, au niveau des grottes du Quartel, de l'Aïdour, de Couchat-el-Gir, et des carrières d'Eckmul. Ce sont une présence humaine et des matériaux dont on a la certitude, grâce aux fouilles d'archéologues français, François Domergue et Paul Payary, en 1892, ils ont établi ce premier peuplement algérien, en tout cas, ce premier peuplement oranais. Et puis, beaucoup plus tardivement, entre 8500 et 5400 avant Jésus-Christ, les populations capsiennes, qui sont les ancêtres des berbères et des touaregs, qui viennent de la région de Gafsa, s'installent et prospèrent en Afrique du Nord, et ce sont les premiers habitants d'oran, avant la phase d'influence et de conquête, on peut dire, d'abord phénicienne, c'est-à-dire punique, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, puisque les phéniciens établirent un comptoir dans la baie de Madag, c'est ce qui donne Mersel-Kébir, Mersel-Kébir, c'est un nom sur lequel on reviendra, je pense, souvent et longuement dans notre chronique littéraire, Mersel-Kébir, tout le monde le connaît, mais pour le terrible drame qui s'y est joué, une sorte de bataille navale en petit format, je pense que c'est en juillet 1940, pourquoi drame ? Parce que les Britanniques, qui vous le savez, sont soucieux que la flotte française ne tombe pas aux mains des Allemands, bombardent préventivement, en quelque sorte, le port de Mersel-Kébir, c'est pour ça que cette ville est connue dans la mémoire populaire contemporaine, mais enfin, Mersel-Kébir, c'est un site que l'on retrouve dès l'Antiquité, comme avant-port de ce qui deviendra Oran. Et puis, nous avons ensuite des développements, dans le livre, c'est page 17, 18, sur la conquête romaine, le paléo-christianisme, la judaïté antique, parce qu'il faut le dire, Oran est un creuset de cultures et de religions différentes, et nous arrivons, tranquillement, à partir du deuxième chapitre, sur l'influence musulmane, et sur la naissance, véritablement, de la ville d'Oran, qui est située en 902, année durant laquelle la petite bourgade d'Oran, qui est affublée d'un nom d'origine berbère, et créée par des marins andalous venus d'Espagne, dont un marin en particulier, qui est Mohamed Benabou Haoun, avec une sorte de neutralité du pouvoir dominant de l'époque, qui sont les Omeyades, enfin, les Omeyades d'Espagne. L'objectif étant d'établir un comptoir commercial, qui doit servir de débouché à Clemsen, qui est la capitale régionale. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous préciser, plus en détail, ce qu'est l'Oran médiéval, à partir du deuxième millénaire ? Alors je pense, avant toute chose, qu'il est nécessaire de développer un peu la géographie du lieu, de cette baie d'Oran, puisque je pense que le nombre de Français ne sont pas familiers de ce repère géographique. Alors l'Algérie, actuellement, cet État qui s'est déclaré indépendant en 1962, dispose d'une côte, d'une façade littorale, sur la Méditerranée, d'un peu plus de 600 km. Et donc Oran se situe sur la partie occidentale de cette façade maritime, où il y a le chapelet des trois grandes villes algériennes actuellement, d'Ouest en Est, Oran, Alger et Constantine. Alors Oran se situe dans une baie, donc une baie sur la Méditerranée. Oran a pour voisine, à l'Ouest, directement, Mars-el-Kébir, qui est le grand port. C'est à quelques kilomètres, 6 kilomètres. Voilà, donc, quand tu parlais des événements de 1940 qui se sont produits à Mars-el-Kébir, ils ont forcément marqué l'histoire d'Oran et les populations oranaises du fait de la proximité des deux cités. Alors, cette baie est géographiquement incurvée. Et l'arrière-pays oranais est constitué d'une plaine où le problème de l'eau ne se pose pas véritablement. Cette plaine est d'environ 75 kilomètres. Ensuite, après cette plaine, nous avons une étendue d'eau, le Shepka-Doran, ce lac où viennent migrer beaucoup d'oiseaux migrateurs. Et ce lac est le point de rupture entre justement cette plaine de 75 kilomètres dans l'arrière-pinéoranais et le début de l'Atlas, l'Atlas d'Italien, qui laisse place ensuite au plateau saharien qui, dans son versant méridional, amène lentement au Sahara. Donc, Oran est la grande cité algérienne la plus proche du Maroc. Et allez, donc ça, c'est sur ses voisins, on va dire, terriens. Alors, ses voisins ultramarins, c'est l'Espagne. Parce que l'Espagne, il faut se mettre un peu dans la tête que nous sommes dans cette partie de l'Algérie où la Méditerranée se resserre. Se resserre à partir de Cartagène, qui est à 200 kilomètres des côtes de Oran, cette cité dans l'extrémité sud-est de l'Espagne. Et bien, à partir de la ville de Cartagène, la Méditerranée se réduit sur environ 450-500 kilomètres pour arriver aux colonnes d'Hercule et au détroit de Gibraltar. Donc, il y a une proximité à la fois avec le Maroc voisin, je le disais, mais avec l'Europe et la péninsule ibérique, ce qui va d'ailleurs influencer Bautier, le développement et la conquête espagnole de la ville d'Oran. Mais peut-être, faut-il rappeler, peut-être, quelle est la ville d'Oran à l'époque romaine ? Alors, Benjamin, à l'époque romaine, la ville d'Oran, elle ne s'appelle pas Oran, en réalité. À l'époque romaine, se développe la cité commerciale de Portus Magnus. C'est l'actuel Saint-Leu qui est situé à 40 kilomètres à l'est du mouillage de l'actuel port de Mercel-Kébir, Portus Divini. Et à partir de 40 de notre ère, 40 après Jésus-Christ, à peu près, sous le règne de Caligula, auquel on s'était intéressé le mois dernier, la région d'Oran fait partie de ce qu'on appelle la Maurétanie césarienne, avec essentiellement une occupation militaire à partir de postes fortifiés occupés par des troupes. Ce sont des troupes qui ne sont pas des troupes romaines, ce sont des troupes auxiliaires avec des berbères, des breugues, des partes, des Syriens, qui sont des unités de l'armée romaine comparables à ce qui serait la Légion étrangère française, par exemple. Ce sont des unités supplétives. La colonisation romaine est en réalité assez réduite en Oranie parce qu'il y a l'éloignement physique à partir de Rome. On est quand même à 1200, 1500 kilomètres à peu près de Rome, capitale de l'Empire. Il y a l'éloignement physique donc, il y a l'insécurité qui est propre aux zones frontalières, ce qu'on appelle les limesses du monde romain. Ce qui fait que cette zone n'est pas très colonisée, sans jugement de valeur, n'est pas très civilisée par le monde romain. Il y a assez peu d'acculturation comme dans des provinces qui seraient plus proches de l'Empire ou plus stratégiques comme l'Egypte par exemple. Ce qui fait que au cours des IIe et IIIe siècles, vous savez, cette phase assez longue, quelques décennies de ce qu'on appelle l'anarchie militaire, on entre en plein dans le dominant, on dirait le bas-empire romain, un petit peu subjectivement. Eh bien, c'est-à-dire une phase avant la décadence de l'Empire romain mais déjà un déclin, une stagnation territoriale, une remise en question de l'hégémone romain sur le monde romain en tant que tel. Eh bien, à partir de cette époque, le Limes, la limite fortifiée de l'Empire, se déplace successivement plus vers le sud, paradoxalement. Sur la côte, survivent quelques ports à l'activité déclinante. il y a l'actuel pont du chélif, qu'il y a Saint-Leu qu'on a cité, enfin, ce qui deviendra Saint-Leu, Portus Magnus, Castra Puerrorum sur la plage des Andalouses et Siga. Et à partir de la fin du 3e siècle, plus encore au début du 4e siècle, Dioclétien, qui est cet empereur artisan de la tétrarchie, ce système avec quatre empereurs en même temps, un petit peu arbitrairement, il rattache ce qui est devenu la Maurétanie Tingitane, ce n'est plus la Maurétanie césarienne, au diocèse d'Espagne. Et les communications terrestres privilégient alors la voie maritime. Voilà un petit peu un portrait d'Oran sous l'ère romaine. Oui, alors il faut peut-être Gautier attirer l'intention de nos victoires sur le fait que en étant province de l'Empire romaine, l'Afrique du Nord adopte dès le 4e siècle le christianisme comme religion officielle. Laurent, son pays, loranais, ont été touchés à peu près vers le 2e siècle par la religion chrétienne et cette avec des spécificités qui font penser un peu aux spécificités dont on avait traité quand on avait parlé de l'Ethiopie, de sa langue liturgique propre, de ses rites propres. Là, on est également dans quelque chose d'assez atypique, le christianisme nord-africain. Et l'édit de Mélan est très mal accepté, paradoxalement d'ailleurs, en Afrique du Nord en Afrique du Nord, ce qui implique une forte conversion des chrétiens nord-africains à l'hérésie donatiste. Et ce qui va justement émietter un peu l'unité chrétienne qui arrive et qui va permettre, si vous voulez, le succès et l'implantation de l'islam à partir du VIIe siècle. Alors, lors de la création véritable d'Oran au Xe siècle, au début du Xe siècle, alors on a comme date un peu canonique 902 par les marins andalous, la situation géopolitique a évidemment bien changé. On est passé de l'édit de Mélan du début du IVe siècle au début du Xe, l'Empire romain s'est bien sûr effondré. Les forces en présence sont d'un côté les Omeyades, les Omeyades qui contrôlent l'Espagne, qui contrôlent le Maroc, l'actuel Maroc et qui, ces Omeyades sont ceux qui ont été deux siècles avant repoussés par Charles Martel à la bataille de Poitiers. Donc, ce sont de redoutables combattants qui tiennent la façade occidentale de l'Afrique. Et d'un autre côté, du côté plus l'actuel Tunisie, la Libye, et même l'Egypte, il y a les Fatimides. Les Fatimides et dont la capitale se situe en Egypte, mais l'une des surcursales, si je peux m'exprimer ainsi, est à Kerouan, en Tunisie actuelle. Donc, la ville d'Oran, qui est une sorte de comptoir andalou, mais comptoir andalou, comment dirais-je, musulman, puisque l'Espagne, la quasi-intégralité, même, mis à part le royaume de Catalogne, qui est sous la suzeraineté des Carolingiens, la quasi-totalité de l'Espagne actuelle est aux mains des Omeyades. Donc, ces marins andalous, donc musulmans, retrouvent une ville qui est donc entre deux influences, la foi Omeyade et Fatimide, qui, bien qu'étant toutes les deux d'obédience musulmane, sont sur des registres géopolitiques totalement différents, quand il s'agit évidemment de contrôler le territoire. Alors, la ville, la ville passe aux mains des Omeyades en 1016, donc au début du XIe siècle, mais les Omeyades ont entamé leur décadence et laissent place aux dynasties berbères, aux dynasties berbères, mais aux dynasties berbères qui ont été islamisées. Alors, ces dynasties berbères ont une spécificité, c'est qu'elles ont, elles, rejeté le sunnisme. Alors, on est vraiment dans des populations qui cultivent un peu leur spécificité. Ils ont un peu repoussé le catholicisme canonique pour épouser le donatisme, et bien là, ils ont rejeté le sunnisme et le géisme d'ailleurs pour prononcer le rarijit. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est une sorte de particularisme islamique, comme par exemple ce qui peut se produire actuellement dans le sultanan d'Omane où les Omanais ne prononcent ni le sunnisme ni le chiisme, rejettent les deux. Donc, il y a deux dynasties locales, berbères, islamisées, qui se succèdent au cours des 11e et 12e siècles, à savoir les almoravides qui contrôleront d'ailleurs une partie du Maroc et les almohades qui gouvernent la ville d'Oran et le pays oranais jusqu'au 13e siècle, date où seront formés ce qu'on appelle, ce qu'on a longtemps appelé dans l'historiographie un peu coloniale puisqu'on a souvent considéré ces pays comme des pays tu l'as rappé d'ailleurs inférieurement civilisé par rapport au nôtre la formation des royaumes barbaresques avec le royaume de Tlemkem qui est du nom de cette ville actuellement à la frontière du Maroc donc juste au pied des hauts plateaux de l'Atlas qui, ce royaume, englobe la ville d'Oran il y a un petit souci c'est que il y a une difficulté puisque les almohades sont encore au Maroc de stabiliser la frontière de ce royaume ce qui provoque ce qui provoque des sièges des sièges almohades pour essayer de reprendre la ville à la fin du 13e siècle et au milieu du 14e et qui facilite également la piraterie ça va être un des grands problèmes de la piraterie qui va amener l'Espagne dont l'Etat s'est développé il s'est développé au Moyen-Âge en Castille avec le grand règne d'Alphonse X le Sage et la fin évidemment du 15e siècle en Espagne correspond à la Reconquista la reine de Castille Isabelle et son mari Fernidane d'Aragon entreprennent la reconquête catholique de l'Espagne et entendent protéger le commerce en Méditerranée donc en 1515 Marcel Kébir est prise donc la ville contiguë si vous voulez à Oran Oran tombe elle 4 ans plus tard sous les assauts du cardinal Francisco Rimares des Chrétiennes Chrétiennes ou Chrétiennes pas l'Espagnol sous les troupes du comment il s'appelle c'est tu l'as toi ou pas Chrétiennes Rimares des 6 néances oui en 1905 Marcel Kébir est prise et 4 ans plus tard c'est Oran qui tombe sous les assauts du cardinal Francisco Rimares des Chisneros pardon le problème qui va se poser aux Espagnols c'est que les Espagnols vont donc qui est une dynastie qui n'est pas berbère donc qui ne professe pas les coutumes ni même la religion musulmane de la majorité de la population elle va avoir un grand problème pour dominer l'arrière-pays Oranais ce qui constitue véritablement une rupture avec les anciennes dynasties berbères qui eux contrôlaient le pays et notamment ces populations de l'Atlas qui sont très difficiles à entre guillemets dompter cette présence espagnole va être matérialisée dans la région d'Oran par l'installation de présides espagnols donc on entend par le terme de présides des places fortes espagnols qui joue également le rôle de lieu carcéral donc qui permet de contrôler et d'enfermer les esprits recalcitrants ces présides sont installés à Alger à Mélina Mélina qui est l'actuelle enclave espagnole sur la côte nord-est du Maroc et à Marcel-Kébir donc il y a une présence espagnole mais voilà qui n'est pas complète si vous voulez l'Espagne contrôle la ville d'Oran en tant que port contrôle le port de Marcel-Kébir mais ne contrôle pas l'arrière-pays ce qui fait que quand les musulmans vont pousser pour tenter de reconquérir la ville ils n'auront aucun mal Gautier à s'attirer les fidélités dans le pays oui effectivement et les ottomans parviennent à une conquête de l'espace soranais de l'Algérie en 1792 même s'il y a eu des tentatives plus ou moins infructueuses par le passé en réalité puisque les ottomans attaquent Oran en 1604 en 1607 Oran est alors gouverné par le marquis des Ardales comte de Théba la ville est de nouveau attaquée en 1639 en 1643 et ce qui est intéressant c'est que les ottomans dans leur conquête sont même soutenus paradoxalement par les français puisque nous avons le cas en 1642 d'un siège maritime qui ne fonctionne pas mais qui est un siège franco-ottoman ça rappelle un petit peu l'alliance conclue entre François 1er et Soliman le Magnifique au début du 16ème siècle qui fait vous le savez on vous en avait parlé dans une précédente émission que par exemple la France est l'une des grandes absentes de la bataille navale de l'Épente en 1561 et bien cette alliance à front enversée elle trouve des petites manifestations encore ultérieures notamment par cette étonnante tentative de débarquement franco-ottoman en 1642 à Oran mais bon la présence espagnole se maintient bon en mal durant le 17ème siècle le début du 18ème siècle même si nous avons comme tu l'as indiqué Benjamin cette conquête définitive enfin cette conquête définitive cette conquête ce qu'on appelle la seconde présence espagnole à partir de enfin la troisième présence espagnole exactement à partir de 1792 pourquoi la troisième présence espagnole parce qu'il y a eu des tentatives de conquête ottomane avec plus de succès et sur davantage de longueur entre 1708 et 1732 la ville est conquise par les ottomanes et entre 1732 et 1792 nous avons une reconquête de nouveau par les espagnols mais eh bien il y a un événement qui n'est pas politique pour le coup qui intervient comme une sorte de coup près et qui fait que les espagnols vont définitivement abandonner Oran et la laissé aux ottomans c'est le tremblement de terre de 1790 dans la nuit du 8 au 9 octobre il y a un terrible tremblement de terre qui détruit la quasi-totalité d'Oran et de la Casbah il y a un autre séisme un peu moindre le 22 novembre il y aurait eu à peu près à peu près 2000 personnes tuées dont le gouverneur par intérim en espagnol donc Basilio Gascon et toute sa famille avec lui ont été ensevelis sous les décombres ou tués par les éboulis des soldats des civils naturellement beaucoup de femmes et d'enfants il y a eu des actes de pillage fermement réprimés par le commandant de la place qui a pris un peu la suite de Gascon le comte de Cumbre Hermosas un colonel du régiment de Navarre mais tout cela indique quand même que au-delà de sa volonté parfois formulée par les élites espagnoles d'un abandon d'Oran il y a là une condition idéale pour précipiter cet abandon cet abandon qui interviendra donc en 1792 il y a une anecdote intéressante une citation intéressante que l'auteur Alain Sanchez nous livre en page 41 qui nous dit un petit peu cette volonté espagnole d'abandonner Oran bien avant le tremblement de terre puisqu'on se situe là en 1780 donc disons auparavant je cite Don José Valero qui est un général espagnol on peut affirmer qu'ici à Oran l'Espagne a troqué des monts d'or contre des montagnes de pierres et que jamais elle ne tirera de cette possession le moindre profit pour son honneur et son commerce ou pour la propagation de la foi catholique c'est en ces termes qu'un général comme Valero retranscrit un peu le sentiment des élites espagnoles sur la faible utilité stratégique selon elle d'Oran ce qui fait qu'Oran comme l'indique le quatrième chapitre devient Oran la turque je vous cite le titre du chapitre 4 à partir de la page 45 de l'ouvrage nous avons le Beylik turc qui donc s'installe à Oran en 1792 alors cette conquête ottomane pour autant elle n'est pas aussi florissante que et aussi longue que les diverses les idées diverses phases de présence espagnole sur dans l'Oranais puisque vous le savez il y a donc la conquête française peu après quelques décennies après à partir de 1830 vous l'avez peut-être compris l'homme fort de l'Oranais il s'appelle le Beylik B-E-Y-L-I-C-K il y en a beaucoup qui se succèdent dans ces années entre 1792 et 1831 pourquoi se succèdent ils comme cela pourquoi ont-ils des mandats éphémères parce qu'il y a des règlements de compte qu'il y a de la violence politique et que eh bien beaucoup finissent dans des morts violentes nous avons par exemple Mohamed El-Kébir qui vient en aide aux indigènes qui fait construire au rang eh bien des nouvelles mosquées dont la mosquée du Pacha en 1796 avec l'argent des rançons des esclaves chrétiens eh bien sa popularité est tellement forte qu'il fait de l'ombre semble-t-il au dé d'Alger qu'il est empoisonné par celui-ci vers 1799 son fils Haussmann n'a pas un sort tellement plus heureux puisque après trois années de son bailique il est eh bien il tombe en disgrâce il est décapité en 1802 son successeur alors Moustapha et Manzali fait l'objet d'une révolution il est destitué en 1805 le remplace Mohamed Mekalèche qui eh bien écrase la révolte mais Mekalèche ne peut pas empêcher le sultan du Maroc de profiter des troubles ce qui fait que eh bien le Maroc fait ma base sur divers oasis les oasis de Figuig de Gourara du Touat et eh bien Mekalèche est cruellement exécuté en 1807 alors quand je dis cruellement je ne me paye pas de mots puisqu'il est tué avec une calotte de fer portée rouge appliquée sur sa tête on imagine que c'est une mort assez douloureuse même sort pour son successeur Mohamed El-Riquid Riquid est fait capturer par le Pachat d'Alger qui le torture qui l'écorche qui l'embroche sur une barre de fer pendant 36 heures semble-t-il et qui est décapité et son successeur Ali Karabargli est étranglé en 1817 ce qui fait que le dernier de ses Bey Hassan qui est un ancien cuisinier du Bey Osman marchand de tabac un homme assez simple on trouve assez étonnant finalement que lui il puisse régner pendant 12 ans un règne assez réformateur semble-t-il puisqu'il lutte contre les marabouts il parvient à il assiège victorieusement Maschera qui est une ville rebelle de l'espace oranais c'est lui le dernier Bey d'Oran parce que Benjamin encore une fois en 1831 et bien Oran devient Oran la française titre du cinquième chapitre page 48 c'est l'arrivée des français à Oran nous sommes en janvier 1831 oui puisqu'il faut rappeler que malgré la présence espagnole et on aurait pu le penser la sécurisation de la Méditerranée par les espagnols cette sécurisation n'a été que toute relative alors elle a été effective c'est vrai dans cet espace se rétrécissant de la Méditerranée dont je parlais tout à l'heure entre l'Espagne et les côtes algériennes mais le le sort d'Oran va être lié au sort de la grande cité qui est environ à 300 km d'Oran qui est Alger puisque à Alger depuis la fin du Moyen-Âge les actes de piraterie enfin Alger est devenu un repère de pirates un repère de pirates qui met à mal les prétentions méditerranéennes de la France la France qui n'a jamais été la France qui redécouvre un peu cet espace méditerranéen alors elle a été très présente sur la Méditerranée le Royaume de France avait été très présent lors des évidemment des épisodes des croisades puisque la route des croisades passait par la mer Méditerranée ça a été moins vrai à l'avènement des Capétiens-Valois notamment et à l'avènement également des Bourbons puisque les guerres et les luttes contre à la fois la maison d'Autriche et le Saint-Empire et ensuite avec les Pays-Bas et les Provinces-Unis et l'Angleterre ont détourné un peu les Français des affaires méditerranéennes etc Charles X enfin la restauration comment dirais-je c'est alimenté également par un certain romantisme un certain orientalisme qui naît à la restauration amène la France à réinvestir la Méditerranée et la Méditerranée le problème c'est que de l'autre côté faisant face au golfe du Lion et bien Alger n'est pas sûr et Alger est le repère que je disais tout à l'heure de pirates qui mettent à mal le commerce français en Méditerranée et bien la solution radicale va être trouvée en instrumentalisant ce fameux prétexte de la claque avec l'éventail du baie du baie d'Alger sur l'ambassadeur français dans ce territoire qui va donner le prétexte aux français pour intervenir en Algérie et investir Gautier Alger à partir de juillet 1830 oui l'Algérie est investie à partir de l'été 1830 nous avons la présence de trois navires de guerre français ainsi à Oran le 24 juillet 1830 avec à leur bord Louis de Bourmont et nous avons des pourparlers qui s'engagent avec les représentants du baie jusqu'au 27 juillet à peu près un détachement de 110 marins débarquent qui occupent le fort de Mercel-Kébir avec à leur tête le lieutenant de vaisseau Etienne et il y a l'installation d'un des hommes forts de la conquête française de l'Algérie qui est le comte de Dan Raymond qui s'installe le 14 décembre il installe ses troupes à Mercel-Kébir puis le 17 au fort Saint-Grégoire Dorémont fait son entrée solennelle dans la ville le 4 janvier 1831 au matin dans la ville qui est fortement dépeuplée puisqu'il ne reste que 2500 juifs et 250 musulmans ça peut être d'ailleurs l'occasion de faire un point sur la démographie de cette ville qui compte 25 000 habitants en 1830 donc 2500 nous l'avons dit enfin 2800 à peu près en 1831 la ville grandira progressivement jusqu'à devenir ce que nous l'avons dit ultérieurement la deuxième ville la plus peuplée d'Algérie puisqu'on rencontre 10 000 habitants en 1840 40 000 en 1870 100 000 habitants en 1900 pour revenir aux premières années de la conquête de l'Algérie par la France nous avons d'abord une administration sous la monarchie de Juillet par des commissaires royaux entre 1832 et 1848 au rang est administré par 4 commissaires nommés par Louis-Philippe Ier c'est une ville qui est qui naturellement a fait l'objet de de combats qui a été assez peu entretenu sous la période d'Ottomane qui nous l'avons dit est dépeuplé à 90% nous y avons donc logiquement de l'insécurité des attaques des coups de main des tribus indigènes et puis naturellement la révolte que tente de conduire Abdelkader pas simplement en Oran en Oranette dans toute l'Algérie pendant une dizaine d'années à titre d'exemple les troupes d'Abdelkader vont tenter trois fois dans la seule année 1840 de s'emparer de la redoute du figuier c'est ce qui deviendra la future commune de Valmy qui est un dispositif défensif situé à une douzaine de kilomètres du sud d'Oran bon ce sont des tentatives qui ne fonctionnent pas mais ça montre le caractère résolu de la révolte d'Abdelkader les français sont aussi assez surpris de découvrir un climat hostile et périlleux la présence de fauves dans les massifs montagneux mais jusque dans les campagnes ce qui fait que l'administration de l'Oranet n'est pas chose facile alors on vous a dit rapidement qu'il y avait des commissaires royaux qui sont-ils nous avons le premier d'entre eux Pujol à partir de décembre 1831 Pujol effectue le premier recensement de la population civile par les autorités françaises il le dirige assez brièvement puisqu'il est remplacé par un général Pierre Boyer en 1832 puis par Pascal de Léceps qui lui va gérer pendant 14 ans il va se manifester notamment par la création de la chambre de commerce c'est aussi l'époque à laquelle paraît le premier grand journal en langue française de l'Oranet qui est l'écho d'Oran premier numéro en 1844 et puis nous avons une direction éphémère par un dénommé Jonquier en février 1848 après vous le savez et bien en France il y a la chute définitive au reste de la monarchie avec l'établissement d'une deuxième république et commence donc et bien par ricochet y compris dans l'Algérie nouvellement conquise une nouvelle ère avec non plus des commissaires royaux mais et bien des maires tout simplement qui dirigent parce que un petit peu avant la chute de la monarchie il avait eu une ordonnance royale le 31 janvier 1848 et Oran était devenu bien une commune ce qui fait qu'il avait eu et bien la succession de maires civiles alors est-ce que pour autant Benjamin c'est une période de pacification pour Oran et sa région oui effectivement alors le climat ça pèse pour répondre à ta question le climat ça pèse la chute de la monarchie de juillet et l'avènement de la seconde république va donner le point de départ à une phase administrative qui clôt la phase de conquête de l'Algérie et donc cette phase administrative va évidemment profiter à Oran qui comme tu l'as rappelé est la deuxième ville en termes de population de l'Algérie à cette époque donc ça passe comme tu l'as rappelé par la création de la commune deux maires se succèdent deux maires se succèdent dans le laps de temps de la quatrième république et surtout on constitue Oran Oran excusez-moi le jeu de mots Oran de préfecture au même titre que Alger et Constantine et cette promotion Oran de préfecture va nécessiter une immigration d'un personnel politique capable d'administrer le territoire dans l'Oranais alors ça passe évidemment par le personnel dans les mairies dans les préfectures mais également le personnel militaire de maintien de l'ordre de garnison donc ce qui va amener progressivement tout au fil de la seconde partie du 19ème siècle et bien un exode des populations de la France métropolitaine vers l'outre-mer Oranais Alain Sanchez rappelle un peu les compositions et surtout les destinations des convois qui sont arrivés donc on arrive à la fin de la deuxième république et sous le second empire à une phase véritablement de peuplement de l'Algérie auquel n'échappe pas évidemment l'Oranais les préfets se succèdent selon qu'ils approuvent les régions politiques qui se succèdent on imagine très bien qu'après le coup d'état de 1851 le personnel politique est plutôt favorable au pouvoir au pouvoir napoléonien Napoléon III d'ailleurs se rend en Algérie à deux reprises en 1860 et en 1865 accompagné la deuxième fois de son épouse Eugénie de Monttiron donc la vie s'égraine au fil du 19ème siècle une vie bien sûr contrôlée sous le contrôle de l'administration française une rupture va intervenir qui va être ressentie en France métropolitaine c'est plutôt logique mais également dans les territoires coloniaux notamment en Algérie même si l'Algérie n'est pas 100% une colonie c'est même pas du tout une colonie une rupture une rupture va pourtant se faire sentir en France métropolitaine c'est plutôt logique mais également en Algérie c'est la déconfliture de l'armée française lors de la guerre franco-prussienne puisque on va notamment après l'habiteur de la république après le vote des lois constitutionnelles en 1875 arriver voir arriver un personnel républicain dans tout ce que ça peut comporter d'exception religieusement anticléricale donc très progressiste qui va heurter les populations diverses religieuses de la ville mais bon cette implantation de personnel politique républicain amène dans un cadre de paix la France est en paix jusqu'en 1914 va permettre l'embellissement de la ville la mise en place de plans d'urbanisme qui vont faire sortir toute une nouvelle architecture de terre et de faire de rond une sorte d'hybride entre le côté oriental de la cité médiévale et le côté beaucoup plus contemporain qui ressemble au bâtiment parisien le président Émile Loubet vient à Oran en 1903 Lyotet également qui est administrateur résident général au Maroc voisin il vient en 1908 donc on a une sorte de paix qui s'installe dans ces années de la troisième république qui m'amène peut-être à vous parler de justement la paix qui favorise la mixité dans la ville la mixité notamment religieuse nous avons une ville qui a subi donc une évangélisation chrétienne dès le deuxième siècle après Jésus-Christ elle fait partie elle est sous l'autorité au cinquième siècle par exemple du patriarche d'Alexandrie le patriarcat d'Alexandrie regroupe énormément de paroisses donc ça va d'Oran jusqu'à l'Ethiopie dont nous avions parlé dans une précédente émission et cette cette paroisse c'est vraiment qu'une paroisse au Moyen-Âge va être placée lors de la domination espagnole sous l'archevêché de Tolède et puis c'est Napoléon III qui va notamment grâce à à la pacification qu'il a pu obtenir ou profiter surtout puisque ce n'est pas lui qui conquiert l'Algérie c'est plus celui qui la pacifie il profite de l'ordre maintenu pour demander au pape Pie IX d'ériger la paroisse en diocèse ce qu'un décret protivical exécute le 25 juillet 1866 donc on arrive à une succession d'évêques qui va de Hériné Calot qui est le premier évêque d'Oran jusqu'à Bernard Lacaste qui est véritablement le dernier évêque son épiscopat a duré de 1946 à 1972 qui peut professer et exercer un prosélytisme catholique puisqu'on comprend bien qu'après la dépendance d'Algérie 1962 il est compliqué pour les catholiques de professer leur religion pas forcément de la professer d'ailleurs mais de la diffuser et donc tout l'effort évangélisateur et apostolique de Mgr Lacaste a été freiné par cette indépendance algérienne donc il y a encore une une forte comment dirais-je communauté catholique il y a une forte communauté juive puisque nous sommes au coeur des échanges méditerranéens et depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ les diverses vagues phéniciennes en Afrique du Nord ont apporté des juifs à Oran alors quand les ombéades s'installent à Oran les juifs subissent un système de dîmi ils ne peuvent pas monter à cheval pas porter d'armes ils doivent s'habiller d'une certaine façon avec un habit noir un turban jaune donc pour bien marquer qu'ils ne sont pas des citoyens comme les autres on a des flots l'immigration juive est une immigration par flots en par exemple cette première au deuxième siècle avant Jésus-Christ en 1492 également après la conquista quand les juifs sont expulsés d'Espagne ils arrivent en Afrique du Nord pour se réfugier ce qui ne les empêcherait pas d'être persécutés lorsque les espagnols viendront au début du 16e siècle conquérir Oran et le 17e siècle sera un siècle assez noir pour les juifs d'Oran la tolérance est plutôt du côté musulman puisque lorsque le baie de Mascata Moustapha Ben Yussef reprend la ville en 1708 et bien les juifs sont réinstallés et peuvent professer leur religion somme toute assez librement la stabilité politique amenée par la présence de la France et de l'administration française va permettre une grande immigration juive au 19e siècle ce qui ne va pas aller sans une flambée d'antisémitisme qui dès la fin du 19e siècle et les élections législatives de 1871 prennent des contours politiques ainsi à Oran comme Alain Slard d'Alger par exemple avec Édouard Droumont et bien deux députés antisémites seront élus dans l'histoire politique qu'aura naître sous la troisième république de 1898 à 1902 Firmin Faure et de 1925 à 1931 Jules Maul alors dans deux contextes politiques qui sont assez particuliers le premier est élu pendant l'affaire Dreyfus et le deuxième est élu lorsque les nationalismes ont le vent en poupe la dernière étude statistique sur le nombre de juifs dans la ville d'Oran remonte à 1966 il y aurait 700 juifs dans la cité oranaise ce qui est sans doute assez peu par rapport au rayonnement judaïque qu'il y a pu avoir dans les siècles précédents donc Gauthier n'y voit-on pas ici également comme pour l'exemple catholique une conséquence de l'indépendance algérienne de 1962 oui il faut rappeler paradoxalement que le progressisme républicain avait tout de même conduit à ce qu'on appelle le décret crémieux en 1870 ce qui fait que les juifs avaient obtenu la nationalité française privilège dont ne jouissaient pas les musulmans alors il y avait eu certes l'abrogation du décret crémieux par l'autorité de Vichy à partir de 1940 jusqu'en 1942 c'est un peu dur à dire c'est pas 1942 c'est 1943 il faut pas croire que les américains lorsqu'ils ont débarqué en 1942 avaient comme priorité l'abrogation du décret crémieux je crois que ça s'encore maintenu pendant deux ou trois mois mais malgré le décret crémieux et cet avantage qui avait été consenti aux juifs effectivement lors de l'indépendance en 1962 nous constatons que dans la nouvelle société algérienne les juifs sont minoritaires bon ça c'est normal puisqu'ils sont minoritaires en nombre mais ils ne sont pas en gros l'avant-garde de cette nouvelle société qui est issue d'un processus non pas de décolonisation au sens strict puisque l'Algérie n'a jamais été une colonie française c'était une série de départements mais de libération nationale donc les nouveaux maîtres de l'Algérie logiquement c'est eh bien le nationalisme musulman alors pas le nationalisme modéré du mouvement de libération nationale le MLN mais le nationaliste du front de libération nationale FLN et de son armée populaire qui devient ensuite l'armée algérienne l'armée de libération nationale ALN avec déjà une figure que l'on retrouve dans l'histoire actuelle de l'Algérie qui est Abdelaziz Bouteflika qui devient le plus jeune ministre des affaires étrangères de l'Algérie actuelle puisqu'il doit avoir à peu près 26 ou 27 ans dans les années 1960 période à laquelle il est nommé pour diriger la politique étrangère de l'Algérie politique étrangère assez pro-soviétique peut-on dire en tout cas tu l'as dit Benjamin tu l'as souligné les juifs n'ont pas beaucoup à attendre du nouvel état indépendant algérien les français au reste n'ont pas grand chose à attendre en tout cas le peu de français qui restent sur place non seulement les pieds noirs et eh bien les alliés militaires de la France qui ont constitué les harkis qui eux vont subir les foudres du nouveau pouvoir algérien ce sont les terribles massacres qui succèdent à la fin de la guerre d'Algérie et notamment un massacre à Oran qui est très connu oui nous pouvons notamment citer le massacre d'Oran l'affreux massacre d'Oran qui a eu lieu le 5 juillet 1962 dont le bilan était très lourd 95 morts quelques 160 blessés et un peu plus de 450 disparus et ce massacre s'est produit deux jours après la reconnaissance de la dépendance algérienne donc il y a eu une volonté de châtiment qui a frappé cette ville au bouillonnement intellectuel et civilisationnel dont l'histoire qui a été relatée dans ce livre par l'instant de chaise et le témoin et qui permet pour les autorités du FLN de faire entrer Oran dans une nouvelle ère et d'ailleurs le chapitre 6 est consacré à cette nouvelle ère Oran l'algérienne puisque la nation algérienne s'est proclamée indépendante en juillet 1962 Oui Oran l'algérienne sur laquelle revient l'ouvrage à partir de la page 91 précisant en intertitre légitimement une naissance dans un bain de sang c'est le massacre enfin les massacres dont on vous a parlé le 5 juillet 1962 le livre reprend d'ailleurs une citation de Paul Birban sur les massacres d'Oran le 5 juillet à Oran 5 juillet 1962 a été la journée la plus sanglante de la guerre d'Algérie plus de 700 morts répertoriées par Jean-Jacques Jordi en estimation basse et près de 3 000 par Alfred Salinas il reste un cas unique dans le monde où une armée nationale et républicaine laisse massacrer ses compatriotes civils par des étrangers sans intervenir puisqu'il y a notamment l'ordre donné un ordre très connu donné au général Katz qui ne peut pas intervenir donc que les militaires n'interviennent pas pour peut-être essayer d'empêcher les massacres en cours comme le dit à juste titre le sous-titre de la page 92 je cite le gouvernement français reste sourd aux appels de détresse mais nous avons donc Oran et toute l'Algérie qui entrent dans une nouvelle ère celle de l'indépendance c'est une ère concrètement qui est celle de la il faut bien le dire de la spoliation généralisée des biens des européens Oran fait aussi les frais de l'influence islamiste celle du front islamique du salut qui succède à une phase d'instabilité politique puisque vous ne le savez peut-être pas c'est assez peu connu par nous autres européens qui avons naturellement un regard euro-centré mais le premier président algérien Ben Bella est déposé en 1965 il y a quand même une instabilité politique ce qui succède au départ des français instabilité politique qui culmine en 1991 après une loi de 1990 qui avait ouvert l'Algérie au multipartisme aux élections municipales en 1991 nous avons quand même la victoire symbolique du fils du front islamique du salut 54% des suffrages au niveau national qui fait que Ouran comme les autres villes passe sous le joug islamiste et nous avons là une phase de guerre civile d'une dizaine d'années jusqu'en 2002 à peu près comme s'il y a eu une élection présidentielle en 1999 entre ces deux phases avec la désignation de Bouteflika nous avons une phase d'instabilité qui nous est bien décrite avec le récit des maires successifs 20 maires qui se sont succédés qu'ils soient désignés par le pouvoir en place ou élus démocratiquement alors il faut dire que les 4 premiers maires ne sont pas des maires de plein titre on les appelle des présidents de la délégation spéciale à la ville d'Oran des SVO jusqu'en 1967 cela montre que le régime n'est pas encore pleinement implanté après ça devient des présidents de l'Assemblée populaire communale APC entre 1967 et 1992 puis de 1997 à aujourd'hui on parle encore de l'Assemblée populaire communale plutôt que de dire tout simplement le maire d'Oran et bien à travers le récit des municipes successifs ils ne sont pas tous intéressants mais on voit les évolutions politiques de la ville d'Oran puisque le premier des maires après le départ des français des français Abdessamad Benabdella c'est par exemple un ancien avocat au bureau de Paris au barreau de Paris il est logiquement membre du collectif des avocats FLN en France on n'envisage pas qu'un maire juste au départ des français soit autre chose qu'un membre du FLN et le FLN a conservé vous le savez une assise politique déterminante en Algérie même un demi-siècle après l'indépendance il y a des maires qui sont moins importants comme Brahim Taïem Mokhtar lui n'est à la tête de la ville que quelques mois il est activement remplacé parce qu'il y a ce coup d'état nous vous l'avons dit brièvement contre Ben Bella le renversement de Ben Bella en juin 1965 il y a un maire qui en revanche lui s'inscrit dans la durée et donc est un réformateur efficace enfin c'est pas forcément synonyme mais il arrive à réformer habilement c'est un ancien directeur d'école et inspecteur d'académie Seguir Ben Ali qui est élu maire donc en 1965 qui le reste 10 ans qui entretient le patrimoine de la ville il restaure les jardins publics l'hippodrome le théâtre de verdure et les arènes et il fait construire la première école depuis l'indépendance c'est vous dire quand même les difficultés dans lesquelles s'enfonce l'Algérie après le départ des français pendant une dizaine d'années il n'y a pas d'école et symboliquement durant son municipe la France se retire définitivement de la base navire de Merseille-Kébir on est en 1968 les succès d'un maire très populaire Brikhi Abdelkader maire pendant 4 ans qui se manifeste par de grands travaux d'urbanisme l'élargissement du second périphérique et symboliquement on parlait du sort fait au juif Benjamin le mauvais sort fait au juif il se vérifie aussi sur le plan de l'urbanisme puisque ce second périphérique hélas pour la population juive de rang et bien elle traverse le cimetière juif il y a aussi il faut dire la mutation si on peut dire de la grande synagogue qui devient la mosquée Abdellah Ben Salem en 1965 logiquement il y a quelques personnalités corrompues aussi dans cette succession de maires le plus emblématique d'entre tous étant certainement Ben Amar Lahouri un ancien pompier qui est maire entre 1980 et 1983 ses détracteurs le qualifient unanimement je cite de médiocrité personnifiée son municipe est tellement entaché par la corruption semble-t-il qu'il est révoqué par le wali et incarcéré pour détournement de fonds bon c'est pas forcément très intéressant de revenir sur tous les maires d'ailleurs on ne vous les a pas tous cités mais il faut je pense s'intéresser quelques minutes à ce que à juste titre en pâchant le livre appelle les années de braise à partir de 1991 c'est-à-dire la victoire politique électorale du fils 54% des suffrages exprimés aux élections municipales donc en juin 1990 on vous l'avait dit il y avait un passage de l'Algérie au multipartisme le FLN comptait sur cela pour avoir une plus forte assise politique et bien c'est raté puisque si le fils fait 54% le FLN deuxième force politique du pays tombe à 28% il y a donc dans le rang des islamistes du fils des ambitions naissantes et il y a Benjamin une prise de pouvoir par le fils à partir de 1991 le titre d'ailleurs était le camp d'Alain Sanchez les années de Brèze et alors le dénouement de cette guerre civile amène un peu à un raidissement des positions islamiques dans les cités algériennes et notamment en Oran où le maire membre du fils cette entre guillemets dérive non cette inflexion islamique était d'ailleurs sensible puisque le maire de Oran de 90 à 92 Boursla Bouéalem avait fait inscrire sur le fronton du mairie municipalité islamique au lieu en lieu et place de la devise révolution par et pour le peuple donc on arrive donc à cette mutation un peu de l'état algérien suite au coup d'état qui dans sa pensée par les 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 agisseurs du fils pourra déboucher par exemple sur les attentats du Châtelet à Paris en 1995 les années 90 sont des années qui 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 enterrinent la corruption et les maires les maires ne sont pas des gens très très scrupuleux la présidence d'Abdelaziz Bouteflika à partir d'avril 1999 va quand même rapporter la concorde civile c'est d'ailleurs le l'intitulé de la loi qu'il fait promulguer le 16 septembre et qui va permettre à l'Algérie d'entrer dans une aire nouvelle d'où le sous-titre d'Alain Sanchez depuis 2002 une aire nouvelle point d'interrogation avec des maires membres tous du FLN et qui vont eux se distancier peut-être des querelles politiques et des querelles de pouvoir afin de s'ingénier au développement urbanistique et culturel dans tous les pans que la culture peut englober et ça passe également par l'éducation par l'école et donc de faire Doran une ville du 21e siècle une ville qui doit être la vitrine de l'Algérie du 21e siècle c'est-à-dire la deuxième ville qui devient une métropole dont la population est cultivée où le taux d'alphabétisation est satisfaisant et une ville qui donne envie et qui favorise le tourisme qui devient malgré un retard l'Algérie est très en retard par rapport à ses voisins tunisiens ou marocains dans le domaine du tourisme Oran est de plus en plus une destination touristique et les voyageurs notamment français commencent à peser l'intérêt touristique de la de la cité oranaise alors bon ce beau tableau est un peu contrasté par l'auteur par le comment dirais-je la dégradation peut-être d'un certain niveau de vie des populations originelles Doran qui qualifie de clochardisation des grands centres urbains devenus de Grand Doir donc bon c'est un peu le revers de la bédaille dans les métropoles d'aujourd'hui si vous voulez la réussite et l'attrait que peut avoir la ville va faire l'infortune de certains donc on est encore en 2019 dans cette transition dans cette transition de la ville d'Oran et c'est d'ailleurs là que se clôt la partie historique du livre d'Alain Sanchez puisqu'après nous parlons plus des ressorts culturels civilisationnels de la ville d'Oran que nous avons Gauthier déjà abordé oui effectivement parce que nous avons à peu près 100 pages du livre sur l'histoire événementielle d'Oran c'est à dire essentiellement les différentes présences militaires puis à partir de 1830 il y a une phase des pacifications et donc les chefs d'Oran en fait ce sont les maires pour ça quand vous a fait la liste des dirigeants militaires espagnols ottomans et puis des maires civiles c'est pas tout à fait la même chose mais ça vous montre des profils psychologiques vous avez vu qu'il y a pas mal de violences politiques dans tout ce millénaire de l'histoire oranaise il y a une troisième partie effectivement sur laquelle nous ne reviendrons pas plus en détail parce que nous avons beaucoup détaillé ce qu'elle contient qui est plus sur l'industrialisation de la ville d'Oran les travaux français qui ont été considérables notamment pour l'assainissement l'acheminement de l'eau la construction de barrages hydrauliques etc et puis il n'y a pas que les aspects industriels il y a toute la question des transports depuis les installations portuaire espagnole assez modeste à l'établissement d'un port de commerce conséquent par les français l'aéroport naturellement à la Seignan c'est à côté de Valmy on n'est pas assez revenu certainement sur le fait qu'il y avait durant la présence française beaucoup de francisation de lieux avec des villes qui s'appelaient Valmy Gambetta en l'honneur naturellement à la nouvelle histoire républicaine du pays naturellement tout cela a été très largement défrancisé lors du départ des français il y a donc un long chapitre sur les transports on est à peu près aux pages 130 du livre le réseau routier le réseau autoroutier tout ce qui est lié aux infrastructures sanitaires et sociales des précisions sur l'enseignement durant la période française et puis nous arrivons aux pages qui sont certainement parmi les plus intéressantes du livre sinon le récit événementiel c'est tout ce qui est lié au patrimoine historique depuis le patrimoine pré-islamique donc avant le 7ème 8ème siècle jusqu'au patrimoine français actuel et l'auteur a cette intelligence de décliner un petit peu le patrimoine juif le patrimoine français le patrimoine musulman avec le récit de la construction des diverses infrastructures depuis la grande synagogue d'Oran à l'hôtel de ville en passant par la colonne de Sidi Brahim voilà pour ce livre sur 11 siècles mine de rien de l'histoire d'Oran d'ailleurs c'est le sous-titre 11 siècles d'épopée méditerranéenne livre d'Alain Sanchez aux éditions d'Amalté paru en 2017 alors chers amis auditeurs la prochaine fois sur Fréquence Histoire nous reviendrons sur le Whigisme les Whigs qui est on va dire l'un des deux pré-partis politiques en Angleterre avec les Thurys on est bien avant on est bien avant on est plusieurs siècles avant je pense qu'on est à peu près au moins deux siècles et demi avant la séparation entre travaillistes et conservateurs entre Labour et Conservatives on verra quelle est l'influence politique de ces Whigs sur la société anglaise et puis on ne se contentera pas je pense d'un récit électoral et politique on verra comment et bien ils impriment les changements institutionnels à l'oeuvre au 18ème et au 17ème siècle avec vous le savez notamment la révolution de 1688 et puis les changements dynastiques à l'oeuvre notamment entre la dynastie orange et la dynastie des Hanovres voilà nous y reviendrons dans quelques semaines sur Fréquence Histoire merci Benjamin merci Gauthier merci à vous merci à nos amis auditeurs et donc à dans quelques semaines pour une nouvelle émission consacrée Ouïgisme